Alors on a choisi la conversion bio parce que aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas mais il y avait vraiment un gros engouement de la part des consommateurs et puis aussi parce qu'on avait un verger où on faisait de plus en plus de ventes en direct et donc on pouvait parler de plus de qualité à nos consommateurs et puis nous à l'intérieur de notre verger quand on travaille au quotidien on a beaucoup plus de plaisir et de satisfaction à travailler l'agriculture biologique qui est pour moi celle qui est positionnée au-dessus de toutes les pratiques et puis on a beaucoup plus de plaisir à travailler l'agriculture biologique Moi-même étant maman de deux collégiens, ça me tient vraiment à cœur qu'ils puissent dès le plus jeune âge avoir dans leur assiette des bons produits de proximité et de saison Les appels d'offres publics sont souvent des marchés qui peuvent forcément entraîner la vente de volumes plus importants donc c'est intéressant pour un verger comme le nôtre Les aides, elles sont bienvenues notamment pour l'agriculture biologique puisqu'à un moment donné dans l'agriculture biologique, une fois que les aides qu'on peut avoir au démarrage ne sont plus présentes, on est bien content de pouvoir trouver des subventions ailleurs Et puis ici c'est des cultures pérennes, c'est-à-dire qu'il faut que la plante s'installe et elle ne va pas produire la première année On va avoir pour les arbres une première production après plantation à partir de la cinquième année, une vraie production Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !